Eh bien, je voudrais terminer cette rencontre par des remerciements. Passage obligé, vous allez me dire, mais non. Simplement l'envie de dire merci à ceux et celles qui se sont engagés à nos côtés pour faire de cette journée un temps convivial, riche en information et en témoignages. Merci aux intervenants, le professeur Corvolle, le professeur Mathet, le docteur Drapier, Pierre Cousin, qui prennent gracieusement de leur temps pour nous apporter connaissance, information et espoir aussi. Merci aux bénévoles qui animent et portent au quotidien nos comités locaux et à ceux qui nous accompagnent toute l'année au siège. Merci aussi à tous ces bénévoles qui sont venus tout spécialement aujourd'hui pour nous donner un coup de main. Je pense aux jeunes du service civique, mais aussi aux étudiants de l'ECE Paris, ainsi qu'aux salariés du CBE, de Boston Scientific et de CGED Distribution. Ce sont les salariés qui ont pris sur leur temps libre bénévolement de donner un coup de main. Merci aux partenaires de cette journée dont les noms s'affichent ici sur l'écran. Leur participation financière permet de vous accueillir dans un lieu confortable et adapté. Je vous remercie aussi tout particulièrement Florence Delamoy, qui est notre directrice générale, pour son indéfectible énergie et compétence, qui permet à cette journée d'être à la hauteur des ambitions que nous avons tous pour ceux qui souffrent de la maladie de Parkinson et de leurs proches, aujourd'hui comme tous les jours de l'année. Et merci à chacun des salariés de l'association pour le supplément d'âme qu'ils mettent dans leur travail à l'écoute de nos adhérents. Merci à vous d'être présents et d'avoir pu braver les risques liés à la manifestation des Gilets jaunes. Je pense que ça a eu un effet sur la fréquentation de cette réunion, mais bravo à vous qui avez réussi à venir malgré tout. Et merci pour cette qualité d'échange. Et je vous dis avec sincérité et amitié, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Merci à vous. J'ai oublié de remercier notre animateur Bruno Rougier. Et j'aurais vraiment le remercier sincèrement. Alors il y a un monsieur qui veut prendre la parole. Là-haut, je regarde mais je ne vois rien. Allez-y, 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 allez-y. Merci de m'avoir donné la parole, surtout après vous, président, c'est que d'honneur. Merci à la session France-Parkinson pour cette journée vraiment intéressante. Mais je voulais juste, en fait, ne pas vous embêter avant de partir chez vous. Juste un petit mot tout simple. Je suis quelqu'un qui partage une façon peut-être différente de voir la maladie. Une façon très positive. Très positive, très positive et très colorée, très très fun. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est-à-dire pour moi, c'est le psychologique de la chose. C'est vraiment très important. Si j'ai demandé à vous parler ce soir, ce soir, oui, pratiquement ce soir, c'est juste pour une chose, c'est parce que je me bats depuis 23 ans avec cette maladie. Ce qui m'a permis de vivre cette maladie, de me soutenir jusqu'au bout, c'est des gens comme vous qui sont là aujourd'hui pour partager. Malade, aidant, on sait très bien que le travail est très difficile pour l'un comme pour l'autre. Donc maintenant, je demande juste à chacun, c'est de... Quelque chose qui n'est pas très compliqué, c'est juste, en fait, de faire un petit message à vos voisins, à vos voisines, aux gens qui sont autour de vous. Ce qui signifie, c'est que c'est Parkinson. Parce que je pense que le slogan de cette année de Parkinson, le regard des autres, c'est vraiment quelque chose qui peut influencer et qui peut faire mal aux gens sans vraiment le vouloir. On peut avoir un regard sans vraiment le vouloir, qui n'est pas forcément très, comment dire, très bénéfique pour la personne en face. Par contre, j'ai juste une chose à dire. Après, je vais finir là-dessus, parce qu'on m'a dit que j'avais promis que je serais court. Je suis très bavard, mais bon. J'espère que c'est en effet ce qu'on a la maladie de Parkinson, donc je vais prendre comme ça. Je veux juste dire une chose, c'est qu'on a la maladie de Parkinson. On n'est pas condamné. On n'est pas condamné à rester dans un fauteuil. On n'est pas condamné à rester chez soi, avec un chat, deux chats, trois chats. J'essaie parce que j'ai trois chats, mais bon. Petit mot d'humour, c'est ça. Et voilà, moi, je fais du sport. Moi, je bouge. Moi, je me dépense. Je ne dis pas que chacun peut le faire. Je ne dis pas que chacun peut faire comme moi. C'est juste, en fait, chacun peut faire à son niveau. Chacun peut faire ce qu'il a envie. Et faites bouger cette, excusez-moi, j'ai un mot que je ne voudrais pas dire, mais faites bouger cette putain de maladie. Et faites-la prendre des couleurs autres que les couleurs des petites couleurs. Et tout ce que vous pouvez reconnaître, faites-la un peu sourire. Faites sourire les gens qui ont ces maladies, parce que nous, on ne demande que ça. On ne demande qu'à sourire, on ne demande qu'à être avec vous. On ne demande qu'à intégrer dans la société. Et vraiment, ce sourire-là. Et merci vraiment à tout le monde, ce soir. Tous ceux qui sont là, autant France-Parkinson, autant vous, M. Rougier, à qui j'ai pris du plaisir, il y a 3-4 ans, à intervenir sur cette scène. C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé vraiment des gens humains. Merci à vous. Je pense qu'il faut qu'on libère les gens. Merci à vous. Merci pour vos merci. Et bon retour à vous. Merci.